Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la pêche J'écoutais aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'une toute nouvelle vidéo d'informations Alors à chaque fois que je fais ce genre de vidéo je peux vous le garantir ça me fait vraiment très très rire Surtout quand je vois la durée de temps que Rockstar ont mis à la personne en question Alors vous l'avez vu au titre de la vidéo une personne a été bannie 200 ans de GTA Online Alors là on rigole vraiment plus Rockstar a décidé de ne plus rigoler avec certaines personnes Avant on était vraiment dans le raisonnable voilà vous étiez banni 2 jours, 1 jour, 2 semaines, 1 mois, 20 ans Et encore 20 ans c'était vraiment pour les cas très particuliers Je crois qu'il y a eu 200 ou 300 personnes qui ont été bannies 20 ans de GTA Online Quand on regarde la masse de personnes qui jouent à GTA Online On se dit que c'est pas énorme que ça et des bannissements il y en a tous les jours sur GTA Online Mais là Rockstar a franchement abusé car il a banni la personne 200 ans Donc elle est bannie jusqu'au 29 mai 2289 Alors si on calcule bien 2289 la personne en question sera déjà morte Ses enfants seront morts, les enfants de ses enfants seront morts Et les enfants de ses enfants de ses enfants seront sûrement âgés de 80 ans Donc je pense que c'est ces arrière 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 petits enfants qui pourront jouer à GTA Online Lorsque son compte sera débanni Alors je pense qu'à cette époque là GTA Online sera un petit peu démodé On sera sûrement passé à GTA 10 Et la PS4 sera une console comme nous on considère comme la Gamecube Je pense que ça sera un petit peu dans ces ordres là Alors il était impossible de savoir si cette image est vraie ou si c'est tout simplement un montage Et si la personne a réellement été bannie 200 ans En gros un bannissement de 200 ans c'est comme si on était banni à vie de GTA Online Donc au pire tu te recrées un compte, t'envoies un message à Rockstar Et tu recommences à 0 car je pense vraiment pas que tu vas attendre 200 ans pour pouvoir rejouer à GTA Online Je trouve ça vraiment ridicule Qu'est-ce qu'on peut faire pour être banni 200 ans ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mériter un bannissement à vie ? Donc voilà je trouve ça vraiment stupide Je pense que la personne a dû multiplier les mods Elle a dû se faire bannir déjà 20 ans peut-être un petit peu plus Et au final elle a continué à faire ce qu'elle a fait Donc Rockstar a élevé un petit peu plus la sanction Mais comme je vous l'ai dit impossible de prouver si l'image est fausse ou vraie Mais je tenais vraiment à vous la partager Car on voit que Rockstar n'a vraiment pas de limite En ce qui concerne les bannissements ou même les sanctions envers les joueurs Qui peuvent tricher ou autre Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage Et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde